Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire un bilan de cette année 2020. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très belle année 2021. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je reste quand même un petit peu active sur Instagram. C'est un peu plus facile pour vous partager des choses. Et en fait, j'ai décidé de vous faire cette vidéo puisque j'ai visionné celle d'Oria où elle est revenue sur son année 2020 et elle parle de son année 2021. Et j'ai trouvé le concept assez cool et je me dis qu'au moins, je pourrais revisionner cette vidéo l'année prochaine. Donc du coup, moi j'ai commencé mon année 2020 assez bien. Franchement, j'étais très, comment dire, optimiste pour cette année. J'avais prévu plein de choses. Pour moi, tout se passait bien, enfin tout se passe bien dans ma formation. J'allais commencer du coup, enfin j'allais faire mon premier stage de ma formation. Un stage que je redoutais même si l'endroit où j'étais était génial. Un stage qui s'est passé en 4 semaines, donc assez rapide. Et en plus, j'habitais chez mon frère durant ce stage, donc c'était encore mieux. J'ai fêté mes 19 ans durant ce stage, ce qui s'est aussi du coup passé durant ce début d'année. J'ai été invitée par Studio 71, donc qui est aussi une agence d'influenceurs. Donc ils se trouvent sur Paris, ils m'ont invitée pour un workshop YouTube. Et du coup, moi c'est toujours un plaisir que je me rende sur Paris pour faire ce genre de choses. C'était la première fois que j'allais me rendre sur Paris toute seule. J'étais partie à 5h du mat le matin, j'étais revenue tard le soir. Mais c'était une super bonne journée. En plus, j'ai pu revoir Léa avec qui j'étais partie en colo il y a 2-3 ans. Et on arrive à se voir au moins une fois de foulésant. Donc j'espère qu'au moins cette année, on pourra se revoir. Après ça, j'ai aussi fait mon premier tatouage au mois de février pendant les vacances. Et ça s'est super bien passé. Ici, vraiment. Ce qui s'est passé aussi au mois de février, c'est que je suis sortie pour la dernière fois en boîte avec mes copines. Et j'ai bien fait d'en profiter et d'y aller. Un peu nostalgique de ces moments, je ne vais pas vous cacher qu'au début, bon voilà, maintenant ça devient long. Ça va faire un an que les boîtes n'ont pas rouvert. Et ce qui s'est passé aussi, du coup, avant le confinement au mois de mars, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. Le souci, c'est qu'il y a eu le confinement deux semaines après. Donc franchement, ça m'a coupé dans mon élan fort. Après, il y a eu le début du confinement. Je suis obligée de revenir sur cette période-là. Sincèrement, ce confinement, je ne l'ai pas mal vécu. Je suis quelqu'un de très solitaire et casanière. Je pense que je le serais un peu moins dû à tous les confinements qu'on a eu à cette période, etc. On est très coupé du monde. D'ailleurs, force à tous les étudiants qui sont actuellement en cours à distance. Sur certains côtés, c'était assez compliqué parce qu'on ne voyait plus personne. Enfin, voilà, moi, j'avais plein de trucs de prévus. Pendant les vacances de Pâques, je devais aller faire mon saut en parachute que j'avais eu pour mes 18 ans de la part de mes amis. Et c'était prévu, voilà, c'était réservé. Je devais aller sauter en parachute. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas quand je vais re-sauter en parachute. Et j'étais ravie parce que ça allait être un week-end où il allait faire super beau. Donc, bon, je vais essayer de ne pas trop attendre. Enfin, dès que je pourrai, je vais le faire. Mais pendant ce confinement, j'ai pu officialiser mon statut d'auto-entrepreneur. Je comptais déjà le faire, en fait, avant le confinement. Mais voilà, il faut quand même s'informer. C'était un casse-tête. C'est très administratif. En fait, c'est dû à ça, en fait, que j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur. Puisque j'ai pu travailler avec le Crédit Agricole sur l'une de leurs rubriques. C'est des très belles expériences, des très belles opportunités. Et au mois de mai-juin, j'ai effectué mon deuxième stage. Cette période-là, c'était assez stressant parce que trouver un stage, c'était très bizarre de retourner à la vie normale. Puisque, en fait, je crois que c'était au moment du déconfinement. Puis ensuite, ça a été du coup le moment des vacances. Et du coup, j'avais quand même postulé pour des jobs d'été cet été. De toute façon, je n'aurais pas fait grand chose pendant ces deux mois d'été. Parce que même si tout le monde était dans le sud, je n'avais pas envie de me ruer là-bas non plus. J'ai pu quand même profiter un peu début juillet. Je suis partie du coup avec une amie, Victorine. On est partie à Tours, voilà, quelques jours. Et en fait, après, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai travaillé les deux mois à Leclerc, au rayon textile. Et je suis quand même partie fin août. Vraiment, au dernier moment, ça s'est programmé. J'ai doté fin avec ma soeur et je lui ai dit, franchement, je regarde les billets d'avion. Si l'aller-retour n'est pas très cher, je viens. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu trouver un aller-retour peu cher. Enfin, peu cher. Peu moins cher que d'habitude. Et du coup, ça correspondait sur mes dates qui me restaient de disponibles. Parce qu'il me restait une semaine avant la rentrée. Et je suis partie. Et ça m'a fait un bien fou d'avoir du soleil et de me détendre et d'avoir la mer. Ça m'a fait du bien. J'ai pu voir ma soeur, que je vois très rarement. J'adore prendre l'avion. C'est pas du tout quelque chose qui me stresse. Donc voilà. Et après, ensuite, à partir de septembre, j'ai commencé ma deuxième année de BTS. Et donc, la dernière. C'était une rentrée assez particulière. Puisque masque en cours. En fait, c'était vraiment mon semestre. Enfin, c'était vraiment un semestre important de septembre à janvier. Puisque c'est un semestre qui compte pour postuler pour des formations l'année prochaine. Et puis au mois de novembre, du coup, après, il y a eu les vacances de tout ça. Ma soeur a pu venir. Il y a eu le deuxième confinement. J'ai fait mon tatouage. Au mois de novembre, j'ai eu mon premier BTS blanc. Donc du coup, j'ai dû tout réviser. J'avais mal au crâne tous les soirs. J'ai aussi commencé mes recherches de stage pour le dernier stage de ma formation que j'ai au mois de mars. Donc, je vous en reparlerai dans une vidéo. Puisque ça va faire l'objet d'une vidéo sur la recherche de stage. Je pense qu'aux vacances de Toussaint, à la rentrée, c'est là que ça m'a le plus mis un coup au moral. Voilà, c'était une période assez... Même moralement, j'étais pas au top de ma forme moralement. Donc, je me voyais pas non plus vous faire de vidéos. Moi, les choses que je me souhaite pour cette année 2021 qui est pleine d'événements pour moi. Tout d'abord, je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Dans quelques semaines, je passe le cap des 20 ans. Franchement, moi, c'est un cap qui me fait peur. J'ai envie de pleurer. Déjà, parce que ça passe hyper vite. Franchement, je m'en vois encore quand j'avais 15 ans que j'étais en seconde. Puis même, je me dis que je sais pas, c'est un cap où il se passe plein de choses dans ta vie. Donc, je le fêterai pas cette année. Enfin, en tout cas, pas en ce moment. Ensuite, ma recherche de formation pour l'année prochaine. J'ai mes idées, mais maintenant, il faut que je me décide et qu'il faut que je me lance. Je vais passer mon diplôme, donc le BTS, à la fin de l'année. Mais j'ai hâte de partager ça avec vous. Je vous vloggerai tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous pour une toute nouvelle aventure. Et puis, le reste, on verra. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous souhaiterez et tout ce que vous avez vécu en 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, comme d'habitude. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !